Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 6. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Réactivité 2.1 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo concerne les équations chimiques et les informations fournies par les coefficients. Commençons d'abord par un petit rappel sur c'est quoi une équation chimique. Dans une réaction chimique, il va y avoir plusieurs substances qui vont réagir ensemble. Il va y avoir les substances au début, qu'on appelle les réactifs, et les substances à la fin, qu'on appelle les produits. Pour essayer de bien visualiser ce qui se passe, on va utiliser l'exemple qu'on voit dans cette vidéo. Le sulfide de sodium était déjà dans l'éprouvette et on rajoute l'acide chlorhydrique. Ce qu'on voit, c'est un gaz qui est produit et ce gaz-là, c'est de l'oxyde de soufre, donc c'est du SO2. C'est un gaz, c'est pour ça qu'on voit des bulles. C'est un petit papier test qui va nous permettre de l'identifier, de voir que ce n'est pas seulement de la vapeur d'eau, puisque le papier litmus va tourner rouge. Ce qui va rester dans la solution une fois que le gaz est parti, c'est tout simplement de l'eau avec du sel. Donc dans cette réaction, on avait deux réactifs. Le Na2SO3 était un réactif et le HCl était l'autre réactif. On a obtenu trois produits. On a obtenu le SO2 qui est un produit, le H2O qui était l'autre produit et finalement le NaCl. Quand on a plusieurs réactifs ou plusieurs produits, on va utiliser le signe plus pour montrer qu'ils ont réagi ensemble ou qu'ils ont été produits en même temps. Donc il va y avoir un signe plus ajouté entre le Na2SO3 et le HCl. Et il va aussi avoir des signes plus ajoutés entre les trois produits qu'on a ici. Pour montrer que c'est une réaction chimique et non pas une équation mathématique, on va utiliser une flèche. On n'utilise jamais un signe égal. Ce n'est pas égal, ce sont des produits complètement différents qui ont été obtenus par rapport aux réactifs. Alors ce n'est pas égal et c'est une flèche qu'il va falloir rajouter entre les réactifs d'un côté, à gauche, et les produits qui vont être à droite de la flèche. L'autre chose qu'il faut rajouter, ce sont les petits indices d'état. Donc on va rajouter un petit S à côté des produits ou des réactifs qui sont solides, un petit L pour ceux qui sont liquides, comme l'eau, un petit G pour ceux qui sont gazeux, comme le SO2, et finalement on va utiliser les lettres A et Q pour les solutions aqueuses qui vont contenir dans ce cas-ci le HCL dilué et le NACL qui avaient été produits à la fin dans l'eau. Cette équation-là, il faut être capable de la balancer. La balancer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait exactement le même nombre de réactifs que de produits en nombre d'atomes. Dans une réaction chimique, c'est impossible que les atomes apparaissent ou disparaissent. Alors si on prend encore cet exemple, le Na2SO3, la molécule va contenir un atome de soufre au centre, il va contenir trois atomes d'oxygène attachés au soufre, et il va y avoir deux atomes de sodium qui vont être attachés à la molécule. Donc ça, c'est une molécule de Na2SO3. Le HCL, on va utiliser une bille blanche pour le H, et j'ai choisi vert pour le chlore, donc ça c'est notre molécule de HCL. Et ce sont nos réactifs. C'est ce qu'on a de présent avant la réaction. À la fin, le soufre qui est dans le SO2 provient donc du Na2SO3. Donc la bille jaune qui est là, c'est la même bille jaune qu'on va avoir ici, mais elle va être attachée à seulement deux oxygènes. C'est SO2. Le 2 qui est là me dit qu'il y a deux oxygènes. Le H2O, il va avoir deux billes H, donc deux billes blanches, attachées à une bille rouge pour l'oxygène. Et finalement, le NaCl, ça va être la bille mauve du Na, qui va être attachée à une bille verte de chlore pour faire le NaCl. Mais là, quand on regarde ça, on voit que ce n'est pas balancé. Parce qu'au début, j'avais deux atomes de sodium, et à la fin, il n'en reste qu'un seul. Les atomes ne peuvent pas disparaître. Le sodium qui était présent au début doit encore être présent à la fin. Mais il ne peut pas être présent dans une autre formation que les molécules qui sont là. Alors, si le produit, c'est du NaCl pour le sodium, je ne peux que rajouter du NaCl. Donc, je vais pouvoir rajouter un deuxième sodium à condition qu'il soit attaché à un chlore lui aussi. Mais maintenant, j'ai deux chlores dans mes produits, alors que je n'avais qu'un chlore dans les réactifs. Alors, même chose, je vais devoir rajouter du chlore dans les réactifs pour que ça soit balancé avec les produits, mais je n'ai pas le droit de rajouter du chlore tout seul. Le chlore, dans les réactifs, il est attaché avec l'hydrogène. Alors, j'ai seulement le droit de rajouter ce qui est déjà présent. J'ai seulement le droit de rajouter du HCl. Donc, je vais rajouter un autre groupe H blanc, Cl vert. Et là, maintenant, mes deux billes mauves sont balancées à droite et à gauche. Mes deux billes vertes sont balancées à droite et à gauche. Mes deux billes blanches sont balancées à droite et à gauche. J'ai une seule jaune de chaque côté et j'ai trois rouges de chaque côté. Donc, le reste, ça va. Évidemment qu'on ne va pas faire des dessins comme ça à chaque fois. Donc, on va dire ici, j'ai combien de molécules de Na2SO3? J'en ai seulement qu'une. Mais ici, j'ai deux molécules de HCl. Alors, on va mettre un coefficient 2 en avant de la formule moléculaire HCl. Ici, j'ai seulement un SO2. Alors, on va mettre un. J'ai seulement une molécule d'eau. On va mettre un. Et ici, j'ai deux molécules de NaCl. Alors, il faudra mettre un 2 devant la formule moléculaire du NaCl. Et comme ça, on n'a plus besoin de faire les dessins. On peut seulement balancer à partir des symboles des éléments. La réponse finale n'aura pas les 1. Les 1 sont toujours seulement sous-entendus. Alors, ça, c'est la réponse. Ces coefficients-là, ils sont très utiles. On va les utiliser en stoichiométrie pour faire des calculs. Et la stoichiométrie, donc, c'est une partie de la science qui va permettre de mesurer les molécules, les éléments qui font partie d'une réaction chimique. Et ça part des coefficients. Parce que les coefficients, c'est des proportions entre les substances qui ont réagi ou qui ont été produites. Ces coefficients-là nous permettent de préparer nos laboratoires. Ils vont nous permettre de savoir c'est quelle quantité de réactifs qu'on doit préparer dans le laboratoire, dépendamment de quel produit qu'on veut obtenir et en quelle quantité. Ou, au contraire, il va nous permettre de calculer combien de produits je pourrais obtenir connaissant la quantité de réactifs qui est disponible. Faisons des exemples avec ça. Parce que les coefficients sont en molles, mais dans la vraie vie, on ne peut pas mesurer les molles. On peut mesurer des masses, on peut mesurer des concentrations de solutions, on peut mesurer des volumes de gaz, mais on ne peut pas mesurer des molles. Et c'est très important de se souvenir que les coefficients qui sont là sont bons seulement pour des nombres de molécules. Si je mettais l'hydrogène ici, je le dessine avec les deux billes blanches, l'oxygène avec les deux billes rouges, ça me fait une molécule d'eau, donc il ne faut pas oublier qu'on doit balancer. Là, j'ai deux billes rouges à gauche, j'en ai juste une à droite, alors je vais rajouter une autre molécule d'eau dans mes produits. Et là, je suis rendue à quatre billes blanches, j'en avais juste deux à gauche dans mes réactifs. Il va falloir que je rajoute une autre molécule d'hydrogène, ce qui va me donner comme coefficient, deux hydrogènes plus un oxygène, ça va me donner deux molécules d'eau. Ça, ce n'est pas juste bon pour les molécules, ça va être bon pour des molles, parce qu'on se souvient que c'est proportionnel. Une molle contient 6,02 fois 10 à la 23 molécules, mais ça va être plus pratique pour nous de considérer que c'est des molles. Mais ça reste des proportions, même en molles. Si on avait des molles, on pourrait tout simplement faire la proportion. Disons par exemple qu'on a une réaction, justement, avec de l'hydrogène gazeux, mais cette fois, on va produire de l'ammoniaque. Et on se demande combien d'ammoniaque qu'on peut produire si on utilise 2,8 molles d'hydrogène gazeux. La première étape, ça va toujours être d'écrire l'équation balancée. Donc, dans ce cas-ci, ça dit, on va prendre de l'hydrogène avec de l'azote. Les deux sont gazeux, donc ils vont être diatomiques. Et on veut former de l'ammoniaque. Donc, tu dois savoir que l'ammoniaque, c'est du NH3. L'équation de départ, c'est H2 plus N2 qui donne du NH3. Tu peux peser sur pause, prendre quelques secondes pour essayer de la balancer. Une fois balancée, on va voir que c'est un coefficient 2 qu'on va mettre dans les produits et un coefficient 3 qu'on va mettre devant l'hydrogène, l'azote. On n'a pas besoin de donner de coefficient. Donc, ça, c'est notre première étape. Ensuite, on va faire nos calculs. Il va tout simplement avoir à faire un super simple calcul de produits croisés. Le produit croisé de quoi? Bien là, ça va être important de bien placer ce qu'on connaît et de bien placer notre inconnu. On dit qu'on a 2,8 mol d'hydrogène. Alors, le 2,8 mol d'hydrogène, je vais placer le 2,8 en dessous de l'hydrogène. Ensuite, je cherche mon inconnu, mon but. Et mon but, c'est de trouver combien de mol d'ammoniaque qui seront produits. Alors, je vais aller mettre le X en dessous de l'ammoniaque. Et les produits croisés vont se faire avec les coefficients qui sont là. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien balancer. Dans le produit croisé, j'ai simplement besoin de faire 2,8 fois 2 divisé par 3 pour trouver la réponse qui est 1,9. Évidemment, la réponse à la fin, il faut la donner avec des unités. Donc, 1,9 mol d'ammoniaque va être produit si j'utilise 2,8 mol d'hydrogène gazeux. Ça, c'est une démarche complète. Et on va faire d'autres exemples où on n'aura pas les mols. Parce que comme je disais, les mols, on ne peut pas les mesurer en laboratoire. Alors, faisons un premier exemple avec des masses. Dans notre exemple d'eau, le 2H2 plus O2 qui donne 2H2O qu'on avait balancé tantôt, je veux que tu remarques que les proportions qui sont là sont seulement pour les mols. Et pour te prouver que ce n'est pas bon pour les masses, on va utiliser nos masses molaires. Donc, la masse molaire du dihydrogène, c'est 2, la masse molaire du dioxygène, c'est 32, et la masse molaire de l'eau, c'est 18. Donc, quand je vais faire ça, 2 mols de dihydrogène, ça fait 4 g de dihydrogène, plus 32 g de dioxygène, qui va donner 36 g d'eau. Mais regarde comme les coefficients ne sont pas pareils du tout. Les proportions ne sont pas comparables du tout. Ici, j'avais besoin de 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Et pourtant, les masses me montrent que l'oxygène est beaucoup plus lourd que l'hydrogène. Ici, les proportions me disent que la quantité d'hydrogène utilisé en mols va fournir le même nombre de mols d'eau à la fin. Alors qu'ici, c'est comme 9 fois plus grand. Donc, ce n'est pas proportionnel en grammes, c'est proportionnel en mols seulement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les grammes qui sont présents au début sont encore présents à la fin. Et ça, on va appeler ça la loi de conservation de la masse. Tout ça pour dire que si on donne un problème avec des grammes, il va falloir d'abord convertir en mols pour faire notre produit croisé. Parce que les coefficients qui sont là sont bons seulement en mols. Et ils ne sont pas les mêmes proportions en grammes. On n'a pas le droit d'utiliser des grammes. Faisons un exemple, ça va être à bien comprendre. Donc, on va dire qu'on va faire réagir de la poudre de zinc avec du soufre en poudre. Et ça va faire une réaction assez violente. Je vais même te la montrer. Oui. Évidemment qu'il faut balancer l'équation aussi. Donc, le zinc, c'est un métal. Ça veut dire que ça va être seulement du ZN. Mais le soufre, c'est un non-métal qui se présente sous forme de macromolécules S8. Les deux sont solides. Alors, j'ai rajouté l'indice S en bas. Et la molécule formée à la fin, c'est du sulfure de zinc ZNS qui était aussi un solide. Alors, il faut balancer ça. Prends une seconde ou deux pour le faire. Et tu vas voir que le balancé était très rapide. Puisqu'on avait 8 soufre, il faut mettre 8 sulfures de zinc. Mais là, il faut balancer les zincs aussi. Ce qui va nous demander d'avoir un 8 devant le réactif zinc aussi. L'étape suivante, ça serait de faire nos produits croisés. Mais on ne peut pas faire nos produits croisés tout de suite. Il va falloir qu'on les transforme en mol. Parce que qu'est-ce qu'on a? C'est 32 g de soufre qui réagit. Alors, on va placer le 32 en dessous du soufre. Ça, c'est la masse qu'on a pesée. Pour le transformer en mol, on va utiliser la masse molaire du soufre qui est 256,48. C'est-à-dire 8 fois ce que le tableau périodique nous dit pour un atome de soufre. Et en faisant le calcul de MNM, ça nous dit que le nombre de mol de soufre disponible est 0,125 mol. Là, j'ai des mol. Et là, je peux faire mon produit croisé. Qu'est-ce que je cherche? C'est la masse de zinc. Alors, on va mettre le x en dessous du zinc. Et le produit croisé va se faire avec les coefficients. Le coefficient 8 qui est en face du zinc et le coefficient 1 qui est en face du soufre. Parce que même s'il est invisible, il y a quand même un 1. Le produit croisé va être donc 0,125 fois 8 divisé par 1 égale 1. Donc, la réponse finale va être une mol de zinc. Mais en réalité, il faut faire attention parce que la question, c'était quelle masse de zinc. Alors, on reprend un tableau périodique et on va voir que la masse molaire du zinc, c'est 65,38 g. Donc, ça, c'est la démarche qu'on doit faire quand on a une masse plutôt qu'un nombre de mol. Si on avait des solutions à la place, donc si on avait la concentration d'une solution, bien, il faudrait juste changer de formule. Mais les étapes vont être dans le même ordre. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord écrire l'équation et la balancer. Donc, on veut neutraliser 100 ml de H2SO4. H2SO4, ça va être un réactif avec du NaOH qui va être mon autre réactif. L'énoncé de la question ne dit pas c'est quoi les produits. Mais tu es supposé savoir que quand une base et un acide réagissent ensemble, les produits sont de l'eau et un sel. Le sel va être créé par l'union du métal de la base et du non-métal, ou de l'ion polyatomique dans ce cas, de l'acide. Donc, ça va faire du NaSO4, mais avec un 2, parce que la valence du SO4, c'est 2- et la valence du sodium, c'est 1+. Et puis, l'eau qui va être créée quand le OH de la base va réagir avec le H de l'acide. Maintenant, il faut balancer ça. Tu peux peser sur Pause pour essayer de la balancer tout seul. Tu devrais trouver que pour le balancer, j'ai besoin de doubler la quantité d'eau obtenue à la fin et de doubler la quantité de base qui a réagi. Maintenant que j'ai ça, on va utiliser les données qu'on a dans la question. On veut neutraliser 100 ml d'une solution de H2SO4 dont on ne connaît pas la concentration. Alors, ce n'est pas ce qu'on va utiliser. Et on va aller continuer à lire. Ça dit « Le technicien a utilisé 80 ml de NaOH ». Donc, en dessous du NaOH, on va placer les quantités connues. Et dans ce cas-ci, le 80 ml est la concentration pour le NaOH. Donc, le volume de 80 ml, il va falloir le convertir en litres parce que c'est des litres que j'ai dans la concentration. Alors, 80 ml va devenir 0,080 litres. Et la concentration 1,5 qui est ici. Et ce que je cherche, c'est un nombre de molles. Le nombre de molles, c'est N égale CV. Donc, 1,5 fois 0,08. Et ça va me donner 0,12 molles de base. C'est quoi la question? On cherche quelle est la concentration de la solution de H2SO4. Alors, pour trouver la concentration de cette solution-là, je vais devoir placer le X en dessous du H2SO4 et faire le produit croisé pour être capable de calculer la quantité qui me manque ici en molles. Le produit croisé va être 0,12 fois 1 divisé par 2. Ça va me donner 0,06. Et ça, c'est des molles. Donc, ce n'est pas vraiment la réponse finale parce que c'est 0,06 molles d'acide, oui. Mais la question, c'était quelle est la concentration? Donc, il va falloir qu'on reprenne notre formule N égale CV pour trouver c'est quoi la concentration. Donc, en faisant le nombre de molles divisé par le volume, le volume était de 100 millilitres pour le H2SO4. Donc, 0,012 divisé par le 100 millilitres que j'ai converti en litres. Et ça me donne 1,2 molles par litre pour l'acide H2SO4. Donc, voici une démarche complète quand on a des solutions. Dernière situation, c'est quand on a des gaz. Donc, l'exemple qu'on va prendre ici, c'est les plantes qui utilisent de l'eau et du gaz carbonique pour fabriquer du sucre et de l'oxygène. L'équation balancée d'abord, donc, ça dit, utilise de l'eau et du gaz carbonique. De l'eau, c'est du H2O. Du gaz carbonique, c'est du CO2. Et ce qui est produit, c'est le glucose et l'oxygène. Donc, le glucose C6H2O6 et l'oxygène qui est O2. Là, il faut balancer ça. Donc, surpose et essaie de le balancer. Tu vas voir que les coefficients utilisés ici sont des 6 sur l'eau, 6 sur le gaz carbonique et 6 sur l'oxygène, mais on garde le 1 sur le glucose. Là, il va y avoir quelques calculs à faire parce qu'on a des gaz et on ne mentionne pas la pression et la température, donc on va supposer que c'est à CNTP parce que ce n'est pas précisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si on est à CNTP, ou température et pression normale, on va faire notre PV égale NRT pour... qu'est-ce qu'on utilise? La plante utilise 50 litres de gaz carbonique. Alors, on va s'installer en dessous du gaz carbonique ici et on va faire notre PV égale NRT pour trouver le nombre de molles. Donc, la pression des conditions normales, de température et de pression, donc c'est 100 kPa fois le volume qui était donné dans l'énoncé ici, le R, on le sait, par quart, 8.31 et la température des conditions normales sont 273 kV. Et là, on va faire le calcul de ça et ça va nous donner un nombre de molles de 2,2 pour le CO2, le gaz carbonique. C'est quoi la question? On cherche quel sera le volume d'oxygène gazeux créé. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Ça veut dire qu'on va aller mettre le X en dessous de l'oxygène. Et là, on va pouvoir faire notre produit croisé parce qu'on est en molles et on a placé notre X comme il faut. Donc, le produit croisé va être 2,2 fois 6 divisé par 6 égale, bien, 2,2 encore. Donc ça, c'était notre réponse, mais en molles. Ça fait qu'on n'a pas vraiment fini parce qu'il nous demande c'est quoi le volume. Donc, on va se remettre à CNTP, on va calculer c'est quoi le volume de 2,2 molles et ça va donc nous donner encore 50 litres. C'est donc bien drôle, hein? Comment ça? Bien non, c'est pas drôle, c'est normal. C'est parce que quand on a des gaz, les coefficients, et ça, c'est seulement vrai dans le cas des gaz, les coefficients peuvent être utilisés comme volume dans le cas, donc seulement dans le cas où les pressions et températures sont pareilles. Il faut qu'ils soient les mêmes tout le long de l'expérience, pour les réactifs et pour les produits et en tout temps de l'expérience. Et ça, c'est à cause de la loi d'Avogadro qui nous disait que le volume est proportionnel au nombre de molles quand P et T sont constants. Donc, si on reprend notre équation, on va essayer de le prouver, ça, que ça fonctionne. Donc, on va reprendre notre équation balancée et on va prendre notre 50 litres, on va le mettre en dessous du CO2, on va mettre notre X en dessous de l'oxygène et on fait les produits croisés et on obtient directement 50, ce qui correspond à la réponse qu'on avait eue tantôt, juste ici. Ça fonctionne, mais seulement pour les gaz. Ça fait que c'est vraiment un cas spécial. Donc, c'est tout pour cette première vidéo sur la partie de stoichiométrie 6.1 et 6.2. Bye!